bienvenue tout le monde j'espère que vous avez une bonne semaine et j'ai vu que le module était très intéressant les réfugiés au ASBA j'espère que vous avez plus plaisir à apprendre de cette situation qu'il y a eu au ASBA et comme à l'accoutumée je vous souhaite la bienvenue on va discuter des points clés de ce module rappelons-nous que le webinaire n'est pas fait pour reprendre ce qui a été dit dans le module mais c'est surtout pour souligner les points essentiels et aussi discuter avec un expert de l'une des thématiques que vous avez couvert donc aujourd'hui on aura le plaisir d'accueillir avec nous monsieur jules roberto bernard il est expert thématique sur les activités de transfert monétaire il va partager avec nous son expérience dans ce domaine et vous aurez l'occasion de lui poser des questions aujourd'hui dans le webinaire et aussi dans le forum de discussion il ne faut pas oublier que même si vous complétez les modules il faut prêter attention aux discussions qui sont déjà postées dans le forum ou bien vous pouvez entamer une nouvelle discussion dans le forum c'est très important parce que vous pouvez enrichir votre expérience vous pouvez échanger s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou bien si vous voulez partager votre expérience par rapport au module que vous êtes en train d'étudier donc c'est important d'aller sur le forum sphère et de partager dans le fil de discussion donc on aura comme à l'accoutumée notre équipe composée de tristan felicity et victor qui seront là pour vous appuyer dans le chat donc si vous avez des questions n'hésitez pas ils feront appel à moi s'il ya des questions qui concerne la présentation mais s'il ya des questions techniques aussi ils pourront répondre à vos questions donc on se lance aujourd'hui avec ce qu'on a vu dans le forum de discussion j'ai vu beaucoup de sujets qui étaient discutés notamment comment devenir point focal sphère à comment bénéficier d'une formation sphère en présentiel on va en discuter la semaine prochaine on aura un expert qui va parler de cela donc vous aurez réponse à vous qui sur la semaine prochaine sur comment devenir point focal sphère formateur sphère et faire partie intégrante de la grande association sphère mais parmi les conversations qu'on a vu dans le fil de discussion il y en a une qui a vraiment attiré notre attention sur le rôle du gouvernement et la redevabilité donc on a pris le soin de prendre l'une des interventions de patrick mgonjom je sais pas si je prononce bien le nom mais déjà désolé si je me fais mal patrick a écrit dans le forum sphère sur le terrain au caméoun il y a des frais à l'application de la redevabilité notamment les cas des leaders communautaires très souvent des communautés hôtes les communautés qui accueillent les personnes réfugiées les personnes déplacées des leaders communautaires très charismatique qui en ascendant sur les mécanismes de feedback communautaire patrick aimerait savoir quelle stratégie on lui conseille dans une pareille situation donc je vous invite à commencer le webinaire en mettant votre avis dans le chat en mettant votre conseil dans le chat et je pourrais voir parmi vos interventions parmi vos réponses l'une ou deux réponses pour qu'on puisse répondre à patrick il ne faut pas hésiter non plus à répondre dans le forum de discussion là où Patrick a déjà posé cette question initialement donc merci Koulibaly par souci de temps vu que le webinaire doit durer une heure on va pas prendre la parole directement mais on va répondre dans le chat il y a des frais à l'application de la redevabilité notamment au caméroun ou les leaders communautaires qui sont très charismatique ils ont un ascendant sur les mécanismes de feedback communautaire ils ne le voient pas toujours d'un bon oeil ils sont réticents à utiliser ces mécanismes là donc qu'est-ce qu'on conseille à patrick dans une pareille situation félicité tristan si vous pouvez m'aider à monitorer un des réponses donc écrivez dans le chat ce que vous conseillez à notre collègue patrick on s'accorde une ou deux minutes quand vous rencontrez des leaders communautaires réticents par rapport aux mécanismes de redevabilité que vous voulez mettre en place qu'est-ce que vous faites quelles sont les stratégies que vous utilisez pour que ces leaders puissent comprendre que c'est dans leur intérêt leur avantage merci de mettre vos réponses ici dans le tchat il ya théodore qui a dit associé la communauté dans l'identification des mécanismes merci théodore on associe la communauté dans l'identification des mécanismes mais déjà les leaders communautaires ne vous donne pas accès à la communauté bien expliquer et demander leur avis les associés au processus expliquer le bien fondé de ces mécanismes expliquer la communauté le projet les activités et vu éviter les interactions il pourrait organiser conférence pour sensibiliser je suis d'accord organiser des dirigeants étatiques pour comprendre le bien fondé de l'action je pense que paris pourrait s'appuyer sur des relais communautaires anonyme dans la communauté bon j'ai pris quelques réponses mais il faut comprendre le contexte du caméron où il y a un conflit dans la zone anglophone le nord-ouest sud-ouest du caméron où les personnes qui habitent dans ces zones par anglais et il y a une grande partie de la population qui souffre parce que tout le pays est francophone ils ne sont pas intégrés on ne prend pas en compte leur avis donc il y a ce conflit qui dure depuis quelques années où il y a beaucoup de personnes déplacées donc beaucoup d'entre vous chers participants vous connaissez la réalité où les leaders communautaires les chefs disposent du pouvoir de décision dans la communauté certains d'entre eux sont très réticents par rapport à leur culture par rapport à leur éducation donc c'est pas toujours facile de les engager donc sensibiliser, sensibiliser, discuter, discuter avec, garder la communication ouverte pour que ces leaders puissent comprendre le bien fondé donc les mécanismes de redevabilité ne doivent pas être mis en place de notre bon gré parce qu'on pense que ça va marcher parce que ça a donné des résultats ailleurs mais c'est en discutant avec les membres de la communauté qu'on choisit quels sont les mécanismes les plus appropriés pour discuter avec la communauté pour interagir et pour mettre en oeuvre des programmes d'accord donc merci pour vos réponses je suggère que vous les mettiez aussi dans le forum de discussion sur la plateforme d'apprentissage le temps que pour moi je puisse les regarder par là-dessus une autre question qu'on aimerait que vous discutiez dans le forum de discussion au cours des derniers mois les États-Unis d'Amérique ont déporté vers leur pays d'origine de façon massive des milliers d'Haïtiens au début c'était des centaines mais au fil des mois le chiffre a considérablement augmenté ces personnes avaient demandé l'asile alors que la majorité d'entre eux ont fui à Haïti depuis plusieurs années donc ça s'est passé l'année dernière ce n'était pas des personnes qui avaient laissé à Haïti pour venir directement aux États-Unis certaines d'entre eux oui mais la majeure partie d'entre eux ont laissé à Haïti il y a 3, 4, 5 ans ils ont vécu en Amérique centrale au Chili, au Brésil ils ont traversé plein de pays ils ont traversé la jungle pour se rendre à la frontière du Texas entre le Mexique et les États-Unis donc ces personnes là ils ont voyagé avec leur famille avec des enfants ils ont été déportés vers Haïti alors que la situation est déjà compliquée dans le pays la situation politique c'est une situation humanitaire qui est devenue catastrophique avec presque la moitié de la population qui vit dans une insécurité alimentaire donc est-ce que d'après vous ça c'est un exemple du non-respect du non-refoulement de la part d'un pays développé en l'occurrence les États-Unis d'Amérique est-ce que ce principe est à la hauteur du document qu'il énonce donc rappelez-vous dans le module que vous venez de voir sur les réfugiés au WASBA des personnes avaient fui leur pays pour chercher protection pour chercher sécurité pour chercher assistance donc par rapport à ce contexte là je vous invite non pas dans le chat ici mais sur la plateforme d'apprentissage à aller donner votre avis et je passerai monitorer et répondre un petit peu à ce que vous avez écrit donc ça c'est la deuxième question que j'aimerais vous poser la troisième question pour ceux qui ont déjà fini le module on vous conseille toujours de finir le module avant le prochain webinar cette question faisait partie de l'auto-évaluation donc après avoir finalisé l'auto-évaluation vous avez les questions ouvertes donc on vous avait demandé de penser à une situation de crise ou de catastrophe soit vous avez travaillé dans cette situation là où vous avez été bénévole ou peut-être vous avez été témoin de cette situation quel est le plus haut niveau de participation de la population que vous avez été témoin là je vous invite à répondre dans le chat par exemple un programme où vous avez participé après une catastrophe durant un conflit soit vous avez travaillé avec une organisation qui répondait à la crise quel est le plus haut niveau de participation de la population que vous avez vu est-ce que ce niveau là que vous avez vu est adapté par rapport à ce que vous avez appris sur la redevabilité dans le module est-ce que la population affectée était impliquée est-ce qu'elle aurait pu être plus impliquée si oui comment donc je vous invite à répondre dans le chat félicite si tu peux m'aider à lire les réponses quel est le plus haut niveau de participation dont vous avez été témoin oui félicite non j'allais dire on attend les réponses je pense que les gens sont en train d'écrire ok population représentée dans le comité de distribution des vivres et le ciblage des bénéficiaires la population s'est constituée en comité pour proposer des vivres et le ciblage des bénéficiaires donc la population affectée était très active ce niveau était adapté selon vous la communauté a participé à l'identification des bénéficiaires ici je regarde je regarde des réponses continuant à répondre mais ici je veux faire une intervention la communauté a participé à l'identification des bénéficiaires il faut vraiment faire attention lorsque vous voyez la communauté il faut prendre en compte toutes les personnes qui font partie de cette communauté est-ce qu'il y a des représentants de personnes vivant avec un handicap est-ce qu'il y a des représentants de personnes vivant avec un handicap est-ce qu'il y a des des représentants de minorités ethniques parce que certaines fois moi j'ai vu ou une partie de la population a pu identifier les bénéficiaires par exemple les représentants de comité de camp qui se sont érigés en dirigeant donc il faut vraiment faire attention lorsque vous dites la communauté avec la représentation de toutes les couches de la communauté c'est bien la population a participé au choix des mécanismes la population a été partie prenante dans l'identification des personnes touchées lors des évaluations identifier les besoins immédiats des personnes concernées même les enfants sont impliqués et informer des activités du budget je suis très très contente de cette réponse même les enfants sont impliqués j'aime la façon dont cette personne a mis même les enfants parce que le plus souvent on ne prend pas en considération la vie des enfants parce qu'on dit les enfants n'ont pas droit à la parole les enfants n'ont rien à dire donc merci pour vos réponses comme je le disais tantôt continuez à apporter les réponses à ces questions dans le forum de discussion on va les poster aussi je vous remercie donc cela nous permet d'entrer de jeu dans cette session sur le partage des formations on a vu dans vos réponses tout à l'heure que vous mettez l'accent sur la sensibilisation sur la discussion sur les réunions avec les leaders communautaires il est important pour le partage des formations que vous prenez en compte toutes les couches de la communauté quelles sont les informations que vous voulez partager dans quelle langue on a vu par exemple dans le module qu'une réunion se tenait en anglais alors qu'une bonne partie des personnes qui proposaient les participants ne parlait pas anglais on voit ça dans des pays francophones ou par exemple on met en place des mécanismes de coordination les clusters ou les acteurs humanitaires par le congrès le partage des formations est important pour la coordination c'est important pour avoir une réponse humanitaire efficace ça permet d'identifier les écoles programmatiques chaque acteur peut se positionner pour dire que nous travaillons dans telle zone nous sommes en train de réaliser x et y activités ça permet de mieux coordonner ça permet d'éviter de gaspiller les ressources là où on n'en a pas besoin ça permet d'aller là où il y a les besoins donc il est indispensable que les acteurs humanitaires puissent tenir des réunions de coordination non seulement entre eux avec les membres du gouvernement les autorités locales mais avec aussi les membres de la communauté ok donc c'est très important de mettre l'accent sur le partage des formations promouvoir une culture de la communication ouverte certains acteurs humanitaires arrivent sur le terrain et disent oui on a des mécanismes de redevabilité en place oui on communique sur le projet on a des banderoles on a des affiches qui dit voici le titre du projet voici voici la zone d'intervention voici la durée mais est-ce que cela suffit donc quand on dit de garder une culture de la communication ouverte il ne faut pas se contenter de dire on a fait des évaluations initiales on a débuté le projet ça s'arrête là donc il faut il faut regarder cette communication dans un double sens et tout le long du projet jusqu'à sa clôture donc définissez les processus de partage d'informations est-ce qu'on va discuter par téléphone est-ce qu'on va avoir des réunions communautaires est-ce que ce sont des e-mails qu'on va utiliser est-ce que ce sont des banderoles est-ce que les gens savent lire et ce sont des grillots qu'on va utiliser donc en fonction du contexte il faut adapter les mécanismes de communication ok donc faites de votre mieux pour partager les réussites et les échecs il n'y a aucun projet qui est parfait dans un contexte de crise dans un contexte post catastrophe c'est la pagaille il y a beaucoup de défis il y a beaucoup de problèmes donc il ne faut pas hésiter non plus à discuter avec les partenaires et les membres de la communauté des échecs des défis que vous rencontrez il faut s'adapter en fonction du contexte et eux-mêmes aussi ils ont des solutions à apporter donc mettez en place des protocoles de partage d'informations rappelez-vous bien dans le module surtout pour les informations qui sont très sensibles il faut mettre en place des protocoles pourquoi vous collectez des informations vers qui ces informations vont circuler et comment pour quelles raisons donc il y a certains buyers par exemple qui disent ok on a besoin de savoir combien de bénéficiaires que vous avez pu atteindre c'est important mais maintenant quels sont ces bénéficiaires par exemple dans le cas de programme de violences basées sur le genre en quoi cette information va être utile à un partenaire qui demande une information pareille donc il faut mettre en place des protocoles pour le partage d'informations surtout les informations qui sont sensibles maintenant on arrive à cette information sensible il y a par exemple dans ce slide des mots qui sont surlignés qui sont en gras cette politique de transmission d'informations sensibles est-ce que ça va mettre en danger la vie des personnes que vous souhaitez aider n'oubliez pas le principe dont nous avons parlé au début le principe de ne pas nuire respecter le principe du consentement écrit par exemple est-ce que vous utilisez les photos des personnes pour mobiliser les photos vous utilisez quel type de photos est-ce que les personnes avaient consenti à donner ces informations là et étaient informés de ce que vous allez faire de cette information et étaient d'accord former le personnel pour la gestion de l'information dans certains contextes c'est très difficile vous avez du personnel formé vous avez un petit bureau mais le bureau il y a beaucoup de personnes qui circulent il n'y a pas de tiroirs fermés à clés il y a un risque donc il faut évaluer ces risques là pour savoir que vous mettez aussi en péril la vie des gens donc former le personnel à l'orientation vers des spécialistes je sais pas si vous avez des questions sur ça parce que je n'ai pas vu cela passer dans le fil de discussion dans le forum il y a un petit triangle dans le module où on donnait des informations sur les besoins des personnes qui sont en train de faire un petit des personnes qui ont été affecté durant une crise certaines personnes sont affectées émotionnellement par rapport à leur vécu par rapport aux violences qu'elles ont subi par rapport à ce qu'elles ont vu donc ces personnes là nécessitent une brise en charge donc au bas de l'échelle au bas du triangle vous allez voir que ces personnes doivent avoir accès au service de base à l'eau à la nourriture à la l'abri à un logement décent ces personnes là auront besoin de l'appui de leur communauté ils ont besoin de personnes qui doivent être avec eux pour discuter avec eux pour leur montrer que là c'est pas la fin la vie continue il faut avancer pour leur remonter le moral il y a d'autres personnes qui ont besoin de services non spécialisés par exemple vous avez vu dans le module les premiers secours psychologiques qui sont offerts par des personnes qui sont pas forcément des psychologues mais certaines personnes sont tellement traumatisées parce qu'elles ont vécu des choses horribles ces personnes auront besoin de voir des spécialistes donc des psychologues est placé sous médicaments mais il y a une firme pourcentage de personnes qui auront besoin d'accéder au haut du triangle pour avoir accès à des services spécialisés donc si vous avez des questions par rapport à cela n'hésitez pas à les poser dans le forum de discussion aussi ok les évaluations j'ai vu que vous avez eu beaucoup de questions notamment par rapport à l'évaluation de programme comment se faire peut vous aider à mener des évaluations vous avez vu dans ce module il ya différents types d'évaluations pourquoi on fait les évaluations en premier lieu on arrive dans une situation post catastrophe on veut comprendre ce qui s'est passé louragan de catégorie 4 a frappé telle zone et x personnes sont dans une situation d'urgence x personnes ont besoin d'eau x personnes ont perdu leur maison on a x et y besoin donc on estime le nombre de personnes dans le besoin on identifie les groupes les plus âgées est ce qu'il ya des personnes âgées est ce qu'il ya des personnes handicapées qui mérite d'être déplacé dans d'autres zones donc ce sont là les objectifs d'une évaluation cherche à mieux comprendre la situation à glaner des informations qui vous permettra de mettre en oeuvre des programmes maintenant les évaluations on les fait quand on les fait tout le long du cycle du projet lorsqu'on arrive tout de suite après la catastrophe tout de suite pendant la situation de conflit de crise il y a l'évaluation initiale il y a eu un tremblement de terre dans les premiers jours quels sont les infectés est-ce que les routes sont bloquées quels sont les personnes qui ont besoin de l'aide on amène du secours en même temps cette évaluation initiale permet déjà de dire on aura besoin de x et y matériel on aura besoin de développer x et y programme l'évaluation rapide maintenant va se faire au cours des deux à trois premières semaines n'oubliez pas qu'il n'y a pas de cassure entre l'évaluation initiale et l'évaluation rapide les évaluations continue donc en même temps que vous êtes en train de répondre en même temps vous êtes en train de mener des évaluations qui vous permettra d'ajuster votre programme en fonction de la réalité en fonction des besoins ensuite il y a ce qu'on appelle l'évaluation détail donc là on est plus ou moins je vais pas dire dans le long terme mais un petit peu plus loin de la crise où les gens se sont rassemblés peut-être dans des abris de fortune dans des camps qui sont adaptés les gens maintenant vivent dans un espace où ils doivent avoir d'autres types de services donc là on mène des évaluations plus en profondeur des évaluations spécifiques assainissement des évaluations spécifiques protection donc on rentre un petit peu plus dans les détails par rapport aux besoins des personnes spécifiquement ok n'oubliez pas vous pouvez mettre vos questions dans le chat et les collègues pour soulever les questions tout à l'heure collecte de données donc on a quelques recommandations clés qu'on vous a fait part durant tout le module ventilez les données, ventilez les données, ventilez les données, il ne suffit pas de dire que la zone de ASBA recueille des personnes déplacées mais quelles sont ces personnes ? Combien de personnes ? parce que vous mobilisez des ressources vous êtes en train de mettre des programmes en place il n'y a pas une réponse pour tous une réponse pour toutes il y a des enfants il y a des adolescents il y a des personnes qui ont des besoins spécifiques qui ont des maladies chroniques donc il faut que vous ayez des données des abrégés qui vous permettra de mieux cibler vos interventions collecter vos données auprès de plusieurs sources pour ajuster et assurer que vous avez des données fiables utilisez les méthodes participatives ne vous contentez pas d'aller trouver seulement les leaders communautaires mais il faut faire participer la communauté c'est ainsi que vous pouvez croiser les données et voir s'il y a des erreurs il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas mettre en danger la sécurité des personnes qui collectent les données la sécurité des personnes qui fournissent les informations disons que vous êtes dans un contexte conflit où les personnes qui ont accès à l'information qui devrait vous les donner sont dans des zones où les chefs armés les civils sont en train de côtoyer les chefs armés donc là vous mettez en danger la vie des gens parce que après vous partez vous allez dans votre bureau bureau central vous n'êtes même pas là pour six mois vous êtes là pour trois mois vous êtes là pour trois mois vous êtes là pour déployer pour un court temps mais ces personnes la vivre dans la communauté il faut vous assurer de ne pas nuire pour chaque intervention que vous êtes en train de venir ok évaluation impartialité et bien il faut toujours garder à l'esprit que l'évaluation ne sera pas à 100% parfaite il y aura quand même des marges d'erreur mais pour éviter ces marges d'erreur comme le disait en participant tout à l'heure dans le chat il faut éviter toutes les couches de la communauté il faut avoir une représentativité de toutes les couches de la communauté pour vous assurer que vous avez le plus plus des formations fiables que possible couvrir les personnes et les lieux difficiles d'accès disons par exemple après une inondation il y a des routes coupées parfois il y a des organisations qui se contentent de collecter des données de les zones qui sont accessibles alors que ces personnes nécessitent le moins l'assistance humanitaire là où les routes sont coupées les personnes n'ont pas à manger les personnes n'ont pas à boire les enfants commencent à tomber malade parce que ils n'ont pas d'eau potable ils ne mangent pas à leur faim donc il faut mettre en place tous les efforts possibles pour que l'assistance arrive à ceux qui en ont le plus besoin ok maintenant nous allons parler d'intervention une intervention bien conçu maintenant est-ce qu'on peut parler d'intervention bien confus bien conçu il y a des interventions qui sont conçues entre quatre murs un gestionnaire de programme a été dans une réunion avec un bailleur de fonds qui lui dit bon on a 5 millions pour l'éducation on a 2 millions pour l'abri et 3 millions pour la santé vous devez répondre à telle situation de crise donc le gestionnaire de programme n'ayant pas le temps parce que le bailleur veut le projet de 24 heures le gestionnaire de projet n'a pas le temps pour aller mener des évaluations est en train d'écrire le projet entre quatre murs mais une intervention bien conçu doit s'appuyer sur des données probantes même si c'est en 24 heures qu'il faut donner un avant projet par exemple même pas un projet il faut faire des consultations même par téléphone parce que la communauté affectée peut discuter et dire quels sont les véritables besoins on peut avoir une idée ok après une catastrophe on doit apporter de l'eau on doit apporter de la nourriture on doit faire x et y mais comment faire en sorte que cette intervention répond aux besoins peut-être que les gens n'avaient pas besoin d'eau mais ils avaient besoin d'abri donc il est important de s'appuyer sur les données d'évaluation afin de concevoir nos projets une intervention bien conçu répond aux besoins auxquels l'état ne peut pas réussir n'oublions pas que les acteurs humanitaires viennent en appui à l'état en appui aux autorités qui n'ont peut-être pas la capacité de répondre aux besoins de la population affectée l'intervention bien conçu doit renforcer les capacités locales on avait vu tantôt que les acteurs humanitaires ne sont pas là pour rester ad vitam aeternam donc les acteurs locaux doivent avoir leurs capacités renforcées pour qu'ils puissent continuer à appuyer la communauté renforcer la résilience permet à cette communauté d'être plus à même de répondre à une situation humanitaire dans le futur et réduire leur vulnérabilité maintenant on va passer à ce menti je sais que on a l'habitude de faire le menti mais pour ceux qui sont nouveaux nouvelles vous allez sur www.menti.com et vous allez rentrer ce code 4146 dites-moi d'après vous qu'est-ce qui qualifie une intervention comme étant une intervention bien conçue qu'est-ce que cette intervention doit prendre en compte donc ne mettez pas de phrases mais donnez-nous des mots des mots que vous jugez pertinents une intervention bien conçue représente quoi allez sur menti.com entrez le code 4146 6121 félicité si si tu peux mettre ça dans le chat ok merci oui je vais je vais partager mon écran pour qu'on voit les résultats apparaître mais je sais que ça normalement ça prend un petit moment pour pour venir voilà alors on a pour l'instant une seule réponse une intervention bien conçue prend en compte la population locale elle est spécifique réaliste adaptée inclusif résilient planification participation quand on compte les données prend en compte les besoins le contexte la coutume très important l'évaluation des besoins est durable même quand on compte les impacts la population est consultée efficiente prend en compte les mœurs prend en compte les parties prenantes l'évaluation des besoins le respect très important prend en compte une bonne coordination Il faut bien définir la cible. Arrive à temps. Prends en compte l'avis de la population. OK. N'hésitez pas à continuer à soumettre vos réponses. On va partager les résultats du Menti sur la plateforme d'apprentissage aussi. Merci, Félicity. Est-ce que notre intervention ne met pas en danger la vie des personnes que nous assistons? Ça prend en compte les ressources, les ressources disponibles. Il y a malheureusement peu de ressources pour mener à bien les interventions humanitaires, mais il y a les ressources qui sont déjà disponibles dans la communauté, même si elle a été affectée. Ça prend en compte la communication qui est très importante. La logistique. On peut avoir beaucoup de bonnes idées. On peut avoir beaucoup de bonne volonté. On a bien discuté avec les leaders communautaires. On a mené des évaluations. Mais si on n'a pas la capacité logistique de délivrer, l'intervention est mal conçue. Les questions financières, si elles ne sont pas réglées, vous n'êtes pas en mesure de répondre à ce que vous avez convenu. convenu, donc ça met aussi à mal votre, je dirais, votre intégrité, parce que vous avez discuté avec la communauté et les gens sont en train d'attendre. Et après une situation de catastrophe ou de crise, les gens ont beaucoup d'attentes. Ça peut créer beaucoup de frustration. Et nous allons voir tout à l'heure avec Jules Roberto, une intervention bien conçue, préencontre les marchés. Donc, il est important de savoir comment la crise a affecté les marchés. Donc, il faut tout mettre en œuvre pour que les communautés affectées reçoivent une aide adaptée. J'avais vu dans le chat que vous avez mis « adapté ». Il n'y a pas une réponse « one size fits all », comme on dit, avec un maillot qui est sié à tout le monde. Donc, la réponse doit être adaptée. On va voir maintenant avec Jules Roberto Bernard, qui est notre expert aujourd'hui pour les transferts monétaires, qui va nous faire part de son expérience dans les interventions en cash. Jules, je te donne la parole. Alors, merci, Cindy. Je vous salue tous. Premièrement, j'aimerais attirer votre attention. Si vous voyez des coupures, s'il y a des coupures, des coupures, juste fais-moi savoir afin que je reprends. Parce que là, maintenant, le fait que je suis sur le terrain, la couverture de réseau n'est pas trop stable. Sinon, mon intervention se basera surtout sur les interventions humanitaires post-catastrophe en situation d'urgence, mais sur une thématique bien spécifique sur les transferts monétaires et le marché. Mon intervention sera à la fois basée sur une base théorique et aussi sur mes expériences au cours des dix dernières années d'implémentation de programmes cash ou bien de programmes de transferts monétaires post-catastrophe de type urgence et aussi plus ou moins de transition vers le réélèvement. Pour commencer, j'aimerais premièrement définir quelques concepts très importants qu'il faut prendre en compte dans les projets d'intervention, bien dans les réponses humanitaires qui prennent en compte les transferts monétaires. Premièrement, c'est le type de transferts. Donc, après que je définis certains concepts, je vais aller jusqu'à présent sur une intervention bien spécifique. Par exemple, je vais prendre l'exemple du tremblement de terre de 2010 en Haïti. Et aussi, je vais aussi prendre l'exemple du réponse humanitaire après l'horreur à Mathieu en 2016. Généralement, dans les programmes de transferts monétaires, on définit les types de transferts. Je vais revenir sur l'évaluation des besoins qui est l'étape primordiale avant même de commencer avec une intervention. Mais je vais interniser pour l'instant sur les thématiques de transferts monétaires qui sont très importants à prendre en compte lorsque vous pensez cash transferts en termes de programmes de réponse d'urgence. Premièrement, c'est les types de transferts. Dans les programmes de cash transferts, les types de transferts peuvent être soit conditionnels ou inconditionnels, avec restriction ou sans restriction. Bien évidemment, les types de transferts conditionnels désignent à ce que les bénéficiaires puissent poser une action pour avoir droit au transfert. Par exemple, c'est l'exemple de cash for work, que les bénéficiaires doivent poser une action dans l'objectif généralement de, peut-être après un tremblement de terre, si on estime que les routes sont bloquées, on veut que la communauté puisse travailler pour faciliter l'accès. Donc, les programmes de cash transferts du type conditionnel sont des cash transferts où on veut que les bénéficiaires, que les participants puissent poser une action pour avoir accès au cash ou bien au transfert monétaire. De type inconditionnel, ça se dit que le bénéficiaire n'aura pas besoin de poser une action une fois les critères de sélection, une fois que la personne est sélectionnée par le projet, en fonction des critères de sélection. Donc, la personne est automatiquement bénéficiaire du cash. Et il faut aussi noter que dans les programmes de transferts monétaires, une fois que le transfert est effectué aux bénéficiaires, l'organisation n'a plus le contrôle sur l'usage du transfert. Avec restriction ou sans restriction, c'est spécifiquement, par exemple, pour un programme de transferts monétaires, on peut mettre des restrictions sur quoi cet agent peut être dépensé. Par exemple, on peut dire restriction, donc l'argent ne peut pas être dépensé pour acheter, par exemple, de l'alcool, que cet agent doit être sensiblement ou bien spécifiquement utilisé pour les besoins de produits alimentaires ou bien en fonction de l'objectif de l'intervention. Donc, l'agent va être utilisé spécifiquement pour cet objectif-là. Mais généralement, surtout avec les programmes de transferts monétaires avec restriction, c'est le plus souvent qu'il y a un mélange entre le conditionnel et les restrictions. Le deuxième thème qui est important pour moi, que vous compreniez, pour bien maîtriser ou bien pour comprendre les interventions humanitaires, après le type de transfert, c'est les modalités de transfert monétaire. Donc, pour chacune des interventions humanitaires, il est important, même après une évaluation rapide, même après une évaluation de base, il faut qu'il y ait d'autres évaluations pour comprendre quelle modalité de transfert qui peut avoir un impact plus positif, non seulement sur la communauté en termes de résilience, mais aussi sur le marché. Quand on dit transfert monétaire, c'est qu'il y a injection de l'argent et quand il y a d'injection de liquidité dans l'économie, ça aura un impact spécifiquement dans l'économie, soit négatif ou positif. Et puisqu'il y aura quand même un impact, donc il faut que cet impact-là soit analysé et s'il y a des risques, de prendre des mesures préalables pour mitiguer ces risques avant même d'implémenter les programmes de transfert monétaire. Quand je parle de modalités, je veux parler des modalités. Généralement, ils sont de trois catégories. Premièrement, c'est les modalités cash, direct, argent, ou bien on peut utiliser les coupons, ou bien on peut utiliser les modalités de transfert en nature. Pour chacune de ces modalités, on peut utiliser plusieurs mécanismes. Donc, je veux comprenez l'enchaînement entre type de transfert, modalités et mécanismes. Donc, il faut que, une fois que la modalité est définie, pour chacune de ces modalités, on peut utiliser plusieurs mécanismes. Si je prends l'exemple du modalité cash, donc on peut utiliser les transferts électroniques, soit par l'intermédiaire d'agents mobiles, ou bien de cartes de débit prépayés, ou bien de comptes bancaires, ou bien on peut utiliser une institution financière pour assurer la distribution du transfert. Pour la modalité coupon, voucher en anglais, on peut utiliser les coupons électroniques ou les coupons en papier. Mais on peut voir clairement pour chacune de ces catégories ou bien de ces modalités, c'est une évaluation qui va définir quelle modalité utiliser et quel mécanisme utiliser dans la communauté. Tout à l'heure, Sandy a bien mentionné qu'une intervention efficace nécessite vraiment qu'il y ait un focus sur le marché. Parce que dans le marché, le système de marché peut être affaibli et quand le système de marché est affaibli, la population sera dans une dépendance d'aide humanitaire sans fin. Et puisque c'est important que le système de marché soit renforcé, la résilience de la communauté même doit prendre en compte, renforcer le système de marché. Quand je parle du système de marché, je veux faire allusion aux acteurs du marché, les fournisseurs, les consommateurs, la disponibilité de fournisseurs de services, tout et tout, et les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement, tout ce qui peut rendre un marché accessible et en fonction. parce que aussi, dans les programmes de transfert monitaire, c'est une demande qui est créée. Si l'on prend par exemple, après l'ouragan Mathieu, on a, dans un projet avec Oxfam Intermont, on a sélectionné 2000 bénéficiaires après une évaluation de vos 2000 ménages qui doivent recevoir 200 dollars en monnaie locale, en Gord, pour les besoins de provisions alimentaires. Donc, dans cette communauté-là, il y a une demande qui est créée. Donc, la demande est créée, mais il faut aussi prendre en compte pour que cette demande-là, cette intervention-là, n'a pas un impact négatif sur l'économie, qui peut être une inflation, il faut aussi planifier que l'offre est disponible. Voilà pourquoi il est important dans le projet de transfert monétaire qu'on travaille de façon parallèle à ce qu'on renforce la résilience des populations vulnérables, mais aussi on renforce la résilience du système de marché. Généralement, dans la pratique, ou en fonction de mes expériences, les projets de réponse humanitaire, de réponse d'urgence, qui a un composant de transfert monétaire qui a beaucoup plus d'impact ou bien qui a beaucoup plus de résultats, c'est les projets, c'est les interventions humanitaires qui prennent en compte à la fois les transferts aux bénéficiaires, mais aussi le renforcement des vendeurs ou si en fonction du projet, si c'est un projet de sécurité alimentaire, on travaille avec des vendeurs de produits alimentaires afin que l'offre soit déjà disponible. Sinon, quand il y a l'argent, il y a la demande sur le marché et l'offre n'est pas là, ça va créer une sorte de rareté. Et quand il y a rareté, les prix vont augmenter et quand les prix sont augmentés, il y a un fort risque pour qu'il y ait une inflation. Alors, pour l'étude des modalités, il est important de faire une analyse de risque non seulement pour chacune de ces modalités, en fonction de chaque contexte. j'étais aussi content d'entendre Cindy dit qu'il n'y a pas d'intervention universelle. Il n'y a pas une intervention universelle pour, même si c'est un même projet. À chaque projet, un contexte différent. Chaque projet est unique en son genre et chaque projet doit prendre en compte une analyse de contexte, contexte en termes de contexte social, économique et politique de la localité et aussi contexte de sécurité. Spécifiquement, pour comprendre quelle modalité, parce que là, c'est la partie la plus importante, surtout dans les projets de transfert monétaire, parce que si l'analyse de la modalité est mal effectuée, ça peut avoir des impacts très négatifs sur l'ensemble des résultats du projet. Donc, il faut qu'il y ait une analyse spécifique sur le choix des modalités, analyse de risque, mais aussi une analyse de coût d'efficience et coût d'efficacité, non seulement pour l'organisation qui implémente le programme de transfert monétaire, mais aussi bien pour les bénéficiaires. Parce que pour chacune des modalités, il y a des avantages et des inconvénients. Si on prend par exemple dans une zone où la sécurité n'est pas stable, donc la modalité de donner de l'argent en enveloppe ou bien la modalité de faire des cash de transfert physiques serait beaucoup plus risquée qu'une modalité de transfert monétaire par l'intermédiaire de téléphonie mobile. Donc, il faut que l'évaluation de risque ou bien une évaluation de modalité prenne en compte tous ces facteurs-là, les facteurs de risque, risque de sécurité, mais aussi risque pour les personnes, pour les minorités. Par exemple, une personne vivant avec un handicap, une personne avec une mobilité réduite, les évaluations aussi doivent prendre en compte ces gens-là de la communauté. Pourquoi? Parce que si, par exemple, on veut donner de l'argent à 100 ménages et des 100 ménages, il y a une dizaine de personnes qui vivent avec une mobilité, il faut même dans, de voir l'accessibilité pour retirer l'argent, il faut prendre ça aussi en compte. Jules, nous avons plusieurs participants qui nous disent, et le paramètre de l'insécurité, comment vous faites? Exactement. Donc, pour les paramètres de sécurité, dans la phase de préparatoire du projet, on fait un conflit de sensibilité analyse. C'est comme analyse de conflit ou bien de sensibilité au conflit. Mais en fonction de mes expériences, la plus récente, travailler dans les communautés qui, dans un contexte d'insécurité, la stratégie la plus efficace, c'est de se miser sur les ressources communautaires, renforcer les ressources communautaires. Je veux parler des leaders locaux, des associations de base. Il nous arrive des fois d'implémenter une activité dans une communauté et que cette activité-là, les ressources communautaires, les leaders, les associations sont vraiment impliqués, sont les participants. Parce qu'ils peuvent jouer le rôle d'alerte s'il y a une situation d'insécurité dans la communauté. Ils peuvent aussi jouer le rôle d'acceptance, d'accessibilité, de permettre à ce que l'équipe de projet puisse avoir une accessibilité pour entrer et discuter avec les membres de la communauté. Mais par exemple, nous, avec Mercy Corps, on intervient dans des zones de conflits armés. Et dans ces zones-là, la stratégie qu'on utilise, c'est utiliser les ressources communautaires comme intermédiaires pour, surtout, si on doit faire des formations, on organise des formations de formateurs, on identifie des associations communautaires de base, on renforce leur capacité, non seulement en termes de formation, on organise beaucoup de formations de formateurs et que ces ressources-là, ils vont directement dans la communauté. Généralement, ils vivent déjà dans la communauté. Eux, ils fassent les formations avec plus ou moins une sorte de monitoring série avec un membre de l'équipe du projet au bureau qui ne peut pas intégrer la communauté. Merci, je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt dans le chat et les participants demandent de partager une présentation qui permettrait de couvrir tous ces éléments-là. Mais j'aimerais finir avec une question dans le chat. Quel est le rôle du gouvernement dans le choix de la modalité? Généralement, c'est un travail de participation. Depuis la phase d'identification, depuis la phase de ciblage, après le gouvernement, les représentants du gouvernement sont impliqués. Nous, en Haïti, on travaille avec les responsables de la protection civile, on travaille avec les responsables de la mairie qui ont une base de données avec des associations communautaires de base. Donc, même pour l'identification des critères de sélection, c'est un travail vraiment de participation. Mais pour le choix des modalités, ça, c'est un concept beaucoup plus technique qui demande une évaluation. Donc, les membres du gouvernement nous aident à réaliser l'évaluation ou bien de modalité, mais ils ne participent pas dans la définition de la modalité parce que c'est un travail plus technique qui demande une évaluation et traitement de données et du contexte afin de prendre une décision finale de quelle modalité la mieux adaptée pour telle zone et telle zone. Selon mes expériences, pour un même programme de transfert monétaire dans deux zones différentes, on peut utiliser plusieurs modalités en fonction du contexte. Merci beaucoup, Jules. Au nom de l'association Sphère et des participants, on vous remercie grandement. Il y a beaucoup de questions dans le chat, mais on doit garder le webinaire dans l'intervalle d'une heure de temps. Donc, j'invite les participants à mettre leurs questions et les poster sur la plateforme d'apprentissage et Jules se fera un plaisir de répondre même s'il est sur le terrain. Je vous encourage à tirer profit de son expérience pour lui poser des questions. Et Jules pourra partager avec nous cette présentation qui est tant attendue. Merci beaucoup, Jules. Merci. Merci beaucoup. D'accord. On va mettre fin à la présentation, mais je veux revenir sur laquelle on avait réalisé la semaine dernière. La différence entre les standards et les indicateurs. J'ai vu que plusieurs d'entre vous, vous n'avez pas toujours capté quelle est la différence entre les normes et les indicateurs. Ici, par rapport au module qu'on a vu, le standard 3 sur les abris et l'habitat dit les personnes ont accès à des espaces de vie sûrs et appropriés. Notez bien que les normes sont universelles. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous avez besoin d'avoir accès à un espace sûr et approprié, un espace décent où vous pouvez vivre dans la dignité. Alors qu'un indicateur, les indicateurs clés par rapport à cette norme disent au minimum, il vous faut 3.5 mètres carrés d'espace de vie par personne et cela exclut l'espace de cuisine, le jardin, le bain, les installations sanitaires. Donc, on va faire la petite enquête à quoi correspondent les éléments suivants. 15 litres d'eau par personne par jour, 2100 kilocalories par personne par jour, une toilette pour 20 personnes. Est-ce que ce sont des actions, des standards, des indicateurs ou des notes d'orientation? Je vous invite à répondre maintenant. 15 litres d'eau par personne par jour, est-ce que ce sont des normes, des indicateurs, des actions ou des notes d'orientation? Je vous accorde une minute. Il y a des personnes qui répondent dans le chat aussi. Des indicateurs, des indicateurs. D'accord. Victor, si tu peux mettre fin à l'enquête, 61 % d'entre vous disent que ce sont des indicateurs et 32 % disent que ce sont des normes. Il y a quand même une petite minorité qui disent que ce sont des actions, 2 % et 6 % des notes d'orientation. Donc, allez revoir les normes minimales dans le manuel de sphère et les indicateurs et la semaine prochaine, ce sera, je pense, la dernière fois qu'on fera l'enquête. Donc, on pourra voir comment vous avez amélioré. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Jules. Sa présentation était très intéressante. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions dans le chat. Mais comme je le disais, profitez du forum de discussion sur la plateforme d'apprentissage pour poser les questions. On va garder le contact. On va demander à Jules de nous faire envoyer sa présentation. Malheureusement, il n'a pas pu le faire aujourd'hui, mais on le remercie chaudement. Moi, j'ai beaucoup appris de son expérience et je crois que vous aussi. Merci, Jules. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je vous invite à aller compléter le module 4 et veuillez faire un effort pour pouvoir le finaliser avant le prochain webinaire parce que ça nous permet de voir un petit peu comment vous avez répondu à l'auto-évaluation, s'il y a des questions qui ont posé problème et on peut en discuter ensemble au prochain webinaire. Donc, le prochain webinaire sera mardi prochain, le 14 juin, à la même heure. Et j'ai vu qu'il y a toujours des participants qui ont des difficultés à se connecter sur la plateforme. Félicity, je vais passer la parole ici pour que tu puisses nous dire ce qui nous attend pour la suite. Merci, merci, Cindy. Donc, c'est juste un rappel aujourd'hui que cette flotte, il y a cinq modules dans cette flotte. Là, on est sur le troisième module. Et en fait, la date limite pour s'inscrire à la flotte, c'est aujourd'hui à 17h, heure de Genève. Donc, si vous êtes dans ce webinaire mais vous n'êtes pas encore inscrites à la flotte, donc ça veut dire que vous n'avez pas encore accès à la plateforme d'apprentissage, il faut y aller vite aujourd'hui et je demande à Tristan de mettre le lien dans le chat et vous pouvez toujours vous inscrire jusqu'à 17h aujourd'hui, heure de Genève. Voilà, donc ça, c'est mon petit mot. Je vous encourage de continuer et si vous avez des soucis, si vous êtes déjà inscrite, vous avez accès à la plateforme d'apprentissage mais vous avez des problèmes pour accéder aux modules ou vous n'arrivez pas à faire les autoévaluations, ils ne peuvent pas hésiter de nous contacter et on va vous aider à trouver des solutions. Voilà, merci Cindy, je vous repasse la parole. Merci, Félicity. Donc, je vous remercie tous et toutes et rendez-vous la semaine prochaine. Donc, pour ceux d'entre vous qui disposaient d'un petit peu de temps, vous pouvez passer les 30 prochaines minutes avec nous, on va discuter de transfert monétaire pour ceux qui se restent. Bye-bye. À la prochaine. Merci, Victor, de stopper l'enregistrement.